Depuis plus de 16 mois, la guerre fait rage en Ukraine. Ces combats sont les plus violents en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les munitions sont utilisées sans compter. Et tout doucement, elles commencent à manquer. La Russie cherche à s'en procurer par tous les moyens. Selon les informations découvertes par investigation, des entreprises ruses auraient conservé des relations avec une société belge pour se procurer des machines à fabriquer des munitions. Des munitions utilisées notamment pour ce type de mitrailleuse. Et cette société belge, c'est New La Chaussée. C'est ici que se trouve le siège de New La Chaussée. C'est une société privée, mais la région Wallonne en possède 20%. Retenez bien ce détail, il sera important pour la suite de l'enquête. New La Chaussée s'est fait une réputation internationale pour ces machines-outils. Des machines capables de fabriquer plusieurs milliers de cartouches en une seule journée. L'entreprise travaille déjà depuis des années avec la Russie. Seul problème, depuis 2014 et l'invasion russe de la Crimée, il est strictement interdit de vendre des armes et des munitions russes. L'embargo est total. Mais selon des documents confidentiels auxquels investigation a eu accès, New La Chaussée aurait continué à entretenir des contacts commerciaux en vue de vendre des munitions à la Russie, malgré cet embargo. Notre enquête commence en Allemagne. Nous avons rendez-vous dans un hôtel avec cet homme au pas décidé. Il nous promet de dévoiler la face cachée des relations commerciales entre New La Chaussée et la Russie. Cet Allemand de 35 ans a travaillé pendant plusieurs années dans le secteur de l'audit. Et à notre grand étonnement, il va décider de porter ses accusations à visage découvert. Une manière pour lui de se rendre plus crédible. Mon nom est Chian et j'ai travaillé comme investigateur forensique à KPMG Forensics. J'ai passé presque une décade maintenant dans ce business. Et plus récemment, j'ai fait une investigation en Belgique à la compagnie New La Chaussée. A New La Chaussée appartient à une société allemande. Il y a un an, elle apprend par la presse que l'entreprise liégeoise continue d'entretenir des relations avec la Russie. Elle mandate alors la société d'audit KPMG Allemagne pour y voir plus clair et tenter de mettre fin à ses accusations. L'objectif de la lettre de mission est clair. Ce sont bien les relations avec la Russie qui sont au cœur de l'enquête. Examinez les ventes directes et indirectes afin d'exclure la possibilité que des demandes de sociétés russes aient été traitées par l'intermédiaire d'entreprises tierces pour contourner les sanctions internationales. Et plus les semaines vont passer, plus notre lanceur d'alerte va faire des découvertes, disons, interpellantes. Un élément dans le rapport de KPMG renforce ces déclarations. C'est une conversation WhatsApp entre le directeur commercial de Nulachossé et son représentant en Russie. Ils évoquent la possibilité de signer un contrat avec l'entreprise de fabrication de munitions russes Tula et donc de contourner l'embargo. Quelques informations supplémentaires pour toi, Giulio. Ils ont fait des efforts extra pour échapper aux restrictions. Ils ont plusieurs entreprises à travers le monde, notamment à Hong Kong, de telle manière qu'ils peuvent trouver un moyen tout à fait légal pour ce business. Compris. Ces échanges et d'autres documents montrent que la ligne entre Nulachossé et les entreprises russes n'a jamais été rompue. Il y a toujours eu des réunions et des rencontres entre Belges et Russes, comme par exemple ces face-à-face avec le directeur commercial lors de foires internationales en Allemagne, mais aussi en Russie. Contacté, Nulachossé n'a pas souhaité réagir face caméra. Mais par écrit, l'entreprise nous déclare ceci. Les contacts avec l'entreprise russe Tula font partie des échanges que des acteurs d'un même secteur d'activité peuvent être amenés à avoir. Et elle ajoute cette précision. Depuis 2014, Nulachossé n'a pas eu de relation commerciale avec la moindre organisation active dans le secteur de l'armement établi en Russie. Dans la déclaration que vous venez d'entendre, trois mots sont importants. établi en Russie. Or, les enquêteurs de KPMG s'intéressent à une autre piste qui concerne un autre pays que la Russie, la Serbie. Ils concentrent leurs recherches sur les contrats que Nulachossé a signé avec des entreprises en Serbie pour l'installation de deux lignes de production. Et hasard ou pas, ces munitions sont similaires à celles que les Russes voulaient commander pour leur armée. Le calibre est identique, comme le montre le rapport de KPMG. Les contrats portent sur des munitions de calibre russe utilisées par la Russie ou d'anciens pays du pacte de Varsovie. De quelles munitions parle-t-on concrètement ? À quoi ressemblent-elles ? Et surtout, quelles armées les emploient ? Pour trouver les réponses à ces questions, nous décidons de prendre la route et de pousser la porte du Gun Club, le club de tir de Gras-Sologne. C'est là que nous avons rendez-vous avec Eric Soricelli, spécialiste en balistique et instructeur de tir à longue portée. Ici, nous avons le calibre russe, le 12.7 par 100.8. Ces munitions, on peut retrouver ça sur des véhicules, enfin, sur des mitrailleuses qui seront héliportées, donc les hélicoptères. On peut trouver ça sur des véhicules bledés légers. On peut trouver ça dans les fusils de précision. On peut trouver ça sur certains chars également. Donc, il y a différents types de véhicules militaires qui peuvent avoir en dotation une mitrailleuse lourde capable de tirer ces projectiles. Les armes que vient de citer notre expert sont clairement utilisées en ce moment en Ukraine. Elles font partie de l'équipement de base de l'armée russe. Pour en savoir plus, nous allons en parler avec ce spécialiste du commerce des armes. Et quand nous lui expliquons ce que nous avons trouvé dans notre enquête, il réagit lorsqu'on lui part de la Serbie. La Serbie, sur les marchés internationaux, pour ce genre de produits ou ce genre de comportement, elle n'est pas du tout liée au même standard que d'autres acteurs qui sont dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre de l'Union européenne et qui se sont clairement positionnés sur l'impossibilité de réapprovisionner la Russie, que ce soit directement ou que ce soit par un pays tiers qui servirait d'intermédiaire. Ça veut dire très concrètement que si la Serbie aujourd'hui veut exporter des munitions vers la Russie, elle peut le faire ? Elle peut le faire au risque de quand même de se fâcher avec un certain nombre d'acteurs, mais légalement, c'est elle-même qui décide ce qu'elle est autorisée à faire ou pas. Il n'y a pas de cadre européen qui la contraint à ce niveau-là. Nous allons approfondir notre enquête sur ces contrats serbes. D'autres anomalies attirent notre attention. Elles concernent notamment ces documents. Il s'agit des bons de livraison où doivent normalement figurer le nom et la signature de celui qui envoie la marchandise, mais aussi la signature et le cachet de celui qui la reçoit. Or, pour notre lanceur d'alerte, ces documents étaient loin d'être complets. Et cela ne s'arrête pas là. Sian va soulever un autre problème, celui de l'utilisateur final, autrement dit la société à laquelle le matériel doit être livré. Sur les licences d'exportation, il est indiqué que les machines de Njoulachossé sont censées être livrées à l'entreprise Borbeni-Slozéni-Systemi située à Belgrade. Mais en réalité, les machines ont été livrées à l'entreprise Belhomme, 200 km plus au sud dans la ville d'Uzice. Certes, les deux sociétés appartiennent à l'entreprise d'État serbe d'armement Hugo Import. Mais pourquoi cette anomalie administrative comprenne qui pourra ? D'autant qu'elle se répétera à plusieurs reprises entre 2015 et 2021. Terminons par un dernier élément troublant. Il concerne cette fois les licences d'exportation de ces armes. Ce sont en quelque sorte des autorisations délivrées par la région Wallonne qui valident ces exportations. D'après le cabinet du ministre président Elio Dirupo, les licences en question comportent une exigence claire. Les munitions fabriquées avec les machines de Njoulachossé ne peuvent pas quitter la Serbie. La destination finale des produits est le ministère de la Défense de Serbie via une entreprise d'État avec un engagement de non-réexportation de la part des autorités serbes. Mais ce qui est étrange, c'est lorsque nous parlons de cette interdiction avec Njoulachossé. Ils vont apporter une nuance de taille. Pour eux, les munitions peuvent tout à fait quitter la Serbie. Le produit des différentes lignes de production de munitions installées en Serbie est destiné à un usage interne et à l'export dans le respect des normes internationales que les entreprises établies sur le territoire serbe sont tenues de respecter. Un détail qui fait toute la différence pour le directeur du GRIP. En gros, la Serbie fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que tout est permis. Ça veut dire que c'est un usage interne pour sa propre défense et ça veut dire aussi que c'est possible de la revendre sur les marchés internationaux à qui veut bien les acheter. Il ne reste que le comportement de la Serbie sur les marchés d'armement, c'est un peu un acteur qui vend à peu près n'importe quoi à n'importe qui, si je peux le dire comme ça. C'est quelqu'un qui respecte ses règles à elle et à elle seule et qui s'autorise des gains d'opportunités en vendant selon des considérations qui sont parfois un petit peu opaques. Au total, cette enquête peut paraître complexe et c'est difficile à suivre. Mais notre lanceur d'alerte qui a révélé l'affaire la résume d'une autre manière. Pour lui, livrer des munitions à la Russie qui mènent une guerre d'agression en Ukraine, c'est tout simplement un crime. et c'est une guerre d'agriculture. Ce sont des accusés très sévères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agriculture et qu'il n'y a pas d'agriculture et qu'il n'y a pas d'agriculture. Si notre lanceur d'alerte cible clairement et directement la région Wallonne dans ce dossier, c'est pour deux raisons. La première, la région Wallonne est actionnaire de New La Chaussée. Elle possède 20% des actions au travers de l'organisme Wallonie Entreprendre qui siège au Conseil d'administration de l'entreprise. La seconde, c'est que toute livraison de lignes de production de munitions par New La Chaussée doit être obligatoirement autorisée par la région Wallonne. C'est elle qui délivre les fameuses licences d'exportation sur avis d'une commission consultative. Rien ne peut se faire sans son accord. Nous avons évidemment contacté la région Wallonne et en particulier le cabinet du ministre président Elio Dirupo qui signe ses licences d'exportation. A la suite de nos questions, la région Wallonne décidera de suspendre les licences accordées à New La Chaussée pour la Serbie. Voici la réponse exacte qu'on nous a envoyée. A la lecture des conclusions du rapport de Wallonie Entreprendre sur l'audit de KPMG, le ministre président a pris la décision de suspendre préventivement les licences en cours de validité pour la société New La Chaussée vers la Serbie avec effet immédiat. Des investigations complémentaires seront menées. Ces éléments sont de nature à se questionner sur un éventuel risque de détournement et du respect de l'embargo russe et des récentes sanctions européennes. Les autorités serbes seront interrogées quant aux éléments troublants contenus dans le rapport d'audit de KPMG. Reste que plusieurs questions sont toujours sans réponse. Pourquoi, comme elle l'affirme, Wallonie Entreprendre qui siège au conseil d'administration de New La Chaussée n'a jamais reçu le rapport complet de KPMG ? Pourquoi la région Wallonne affirme découvrir le rapport de KPMG qui dévoile toute l'histoire alors qu'il est sorti il y a plus d'un an ? Et puis pourquoi New La Chaussée nous parle aujourd'hui d'exportation depuis la Serbie alors que selon la région Wallonne les licences indiquent le contraire ? Autant d'éléments encore à éclaircir pour mieux comprendre où sont passées les munitions de New La Chaussée. Sous-titrage Société Radio-Canada